voilà quelques explications concernant la mission niveau 3 et la mission qui est la septième mission c'est à dire elle s'intitule trouve le numéro de téléphone alors cette fois ci nous allons uniquement faire des commentaires du script donc quand le drapeau vert est cliqué alors il y a tout un ensemble alors que je vais montrer ici à tout un ensemble là deux blocs qui sont uniquement sur voilà en fait ajouter des informations aux deux listes il ya une première liste qui s'appelle non il va y avoir les noms des gens et puis il va y avoir numéro où il ya les numéros de téléphone des gens alors les personnages on va dire c'est alain barbara et corinne voilà donc toute cette première partie ne me semble pas d'une grande difficulté ensuite si on descend un petit peu on voit que il y a cette partie demandée en ici en bleu ciel demander écrire le nom de la personne dont tu souhaites voir le numéro de téléphone bon donc il va y avoir une demande de scratch ensuite il y a donc une variable qui s'appelle rang alors dans les données on est bien sûr de liste et puis il ya une variable qui s'appelle rang alors le rang c'est on va faire des tests donc d'ailleurs je vais afficher les numéros je vais mettre l'un à côté de l'autre ici alors il va y avoir donc le rang qui commence à 0 et donc du coup ce rang donc à l'intérieur de la boucle ici là j'ai ajouté à rang 1 c'est à dire qu'il vaut d'abord 0 puis ensuite il vaudra 1 puis 2 puis 3 etc en fait jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose et donc du coup cette variable rang qui est là donc cette variable rang alors va l'idée c'est qu'elle va permettre de trouver en fait quel est le numéro ou quel est le rang et bien du nom en fait qui est proposé par scratch si jamais scratch propose barbara ici là ça veut dire que il faut trouver en fait quel est le rang de barbara c'est à dire il va falloir trouver deux à partir de là donc il va falloir alors je vais essayer d'effacer tout ça il va falloir donc répéter donc rang on ajoute un à rang jusqu'à ce que alors soit et c'est cette première partie là soit on a trouvé c'est à dire que imaginons en fait que le chat ait cliqué sur barbara ok donc soit l'élément 0 de la liste non est ce que c'est égal à barbara non donc du coup hop on va ajouter un rang et maintenant il vaut 1 ensuite est ce que l'élément 1 de non c'est à dire est ce que alain et bien correspond à ce qu'a rentré le scratch c'est à dire la réponse est ce que c'est barbara non donc du coup en fait on continue et là on est au rang numéro 2 est ce que l'élément 2 de non alors l'élément 2 c'est barbara donc est ce que barbara égal barbara oui donc là en fait on est content donc on va sortir de la boucle et on sort de la boucle en disant donc le chat va dire voilà regroupe le numéro et et c'est l'élément alors on a trouvé que c'était le rang 2 2 et cette fois ci en fait de numéro c'est à dire qu'on est bien sûr le numéro durant 2 correspond au numéro de téléphone de barbara qui est là le rang numéro 2 aussi alors ça c'est la première partie on va dire mais il y a également de l'autre côté une autre condition qui fait que on sort de la boucle c'est celle qui est par ici c'est à dire que si jamais j'ai rien trouvé alors du coup en fait on va sortir de la boucle en disant ben voilà en fait si jamais le rang donc il est supérieur à la longueur de nom c'est à dire qu'en gros il est plus grand que 3 dans ces cas là il ya plus rien à tester du tout et donc du coup on s'arrête donc ça voudrait dire qu'on n'a pas de numéro de téléphone à afficher mais au moins en fait la boucle s'arrête au bout d'un moment voilà en gros les explications donc de cette mission qui n'est pas si simple que ça parce que du coup on est bien sûr on manipule deux listes et on va essayer de trouver le rang d'un élément de la première liste et ce rang là en fait on le réutilise pour sortir l'élément de la deuxième liste qui est le numéro de téléphone alors je vais cacher les numéros on va bien tester et donc du coup faut n'oublier jamais de tester une mission scratch donc c'est vraiment fondamental pour voir si on sait pas tromper alors si jamais en fait je mets voilà comme on l'avait dit 2 il va falloir dont c'est pas 2 non pardon barbara si je demande à scratch le numéro de barbara voilà il m'affiche le bon numéro de téléphone c'est à dire celui où il y a 06 et puis plein de 2 derrière voilà si j'affiche maintenant en fait 3 alors la troisième personne le rang 3 c'est à dire corinne je clique sur entrée et là il m'affiche bien le numéro de corinne qui elle est au rang 3 avec les numéros avec plein de 3 partout donc effectivement ce script fonctionne bien et utilise en fait un rang qu'on va tester avec la boucle répété jusqu'à voilà j'espère que c'était assez clair pour pouvoir vous aider